Ok, alors on est arrivé dans le Tanya, au sixième chapitre, Père Egvab. On va faire un petit résumé rapide de ce qu'on a vu avant. Puisque ce qu'on a vu, c'est d'abord que les questions que le Ademois Azaquel a posées, c'est savoir qu'est-ce qui définit un tzadik, qu'est-ce qui définit un racha, qu'est-ce que c'est que ce terme de benoni, où est-ce qu'on se situe dans tout ça. Il y a des enseignements contradictoires dans la Gemara, dans la Mishnah, dans le Zohar. Alors, il va nous amener vers une certaine définition qu'on va voir, et qui va apparaître de manière complètement claire dans le treizième chapitre. Mais, pour l'instant, le Balatani est rentré dans une description de la structure d'un échaman, comment fonctionne l'âme. Et la première chose qu'il avait dit dès le début, dès le premier chapitre, c'est qu'on n'a pas une âme, on a deux âmes. C'est quoi deux âmes ? Il y a une âme spirituelle, qu'on appelle une âme divine, qui est en fait la partie de nous-mêmes qui est attirée vers le spirituel, vers le divin, vers la Kédisha. Et il y a une autre âme, qui est ce qu'on appelle le Nefeshaba Amit, enfin ce que le Balatani appelle comme ça, il y a d'autres noms dans les formes de rapprocher une vitale, mais ça s'appelle le Nefeshaba Amit, l'âme animale, qui elle est tournée, au contraire, vers les choses de ce monde, les choses inférieures, et des choses du monde de la matière en tout cas. Alors que l'âme divine est tournée vers la dimension spirituelle. Alors, une fois qu'il a défini ça, il a donné une définition, une approche de la structure de l'âme divine pour l'instant, en expliquant qu'elle est fondée sur le modèle que les Mekoubalim, les kabbalistes, appellent les séphirotes. De même que dans les séphirotes, il y a deux groupes de séphirotes, il y a les trois premières séphirotes qui représentent les dimensions élevées, spirituelles, de l'unité, et les sept séphirotes, c'est le deuxième groupe de séphirotes, qui sont ce qu'on appelle en général les sept séphirotes inférieures, ou qu'on appelle les midotes. Il a expliqué que l'âme, l'âme spirituelle, l'âme divine de l'homme, eh bien aussi est construite et structurée à partir de ces deux, selon ce double ensemble, en fait, cet ensemble d'un côté, ce qu'il va appeler les aspects intellectuels de l'âme, spirituels, qui correspondent aux trois premières séphirotes, si vous voulez, dans les séphirotes, et le côté, au contraire, émotionnel, les émotions. Les émotions étant les sept séphirotes inférieures, mais il a expliqué qu'essentiellement, les émotions sont une combinaison de deux forces fondamentales qui s'appellent l'amour et la crainte. Parce que ce qui motive un être humain, ou même ce qui motive peut-être tout dans la nature, ce sont ces deux forces, une force d'attraction, qu'on appelle une force d'amour, et une force, au contraire, de rétraction, qui s'appelle la crainte. Alors, il faudrait développer ça, c'est développé dans les sforim de Kabbalah et dans les mahamarim de Khassidou, pourquoi, qu'est-ce que c'est, ce vient de Hava, Veïra, ou de Khesed, Egvoura. Mais, ça, c'était donc la première explication qu'il a donnée, il l'avait un petit peu détaillée, et va se dessiner à partir de là, d'ailleurs, un certain type d'avodah, c'est-à-dire de travail spirituel qu'on pourra faire, c'est-à-dire un travail basé sur l'intellect, on va méditer sur la grandeur d'Hachem, par exemple, et cette méditation, cette prise de conscience, va générer ensuite des émotions, qui seront des émotions de Hava et de Hira, d'amour et de crainte, de Dieu. Ça, c'est la avodah, si vous voulez, du Nefesh Elokit, de l'âme divine. Ensuite, il avait dit que, dans le chapitre qui avait suivi, que l'âme n'a pas simplement que cette structure de 3 et 7, d'intellect et de Midot, Sechel ou Midot, en hébreu, mais il y a aussi ce qu'on appelle les vêtements de l'âme. Ce terme de vêtements, c'est évidemment un terme symbolique que les Mekubalim utilisent, les Mekubalim et la Khasidim. Mais ces vêtements, essentiellement, se distinguent en trois vêtements, qu'on appelle de manière très simple, Mahachava, Dibur ou Mahasé, c'est-à-dire la pensée, la parole et l'action. Lorsqu'on pense quelque chose, c'est comme si notre âme s'habille dans cette pensée. Lorsqu'on dit quelque chose, notre être, notre âme est dans cette parole. Et lorsqu'on fait quelque chose, on est aussi dedans. Des fois, on fait des choses de manière inconsciente, mais en réalité, notre âme, elle est là dedans, surtout quand on fait une pensée, une parole ou une action qui concernent la Torah ou les Mitzvot. Parce que la Torah ou les Mitzvot étant venant d'une émanation divine, si vous voulez, venant d'une source divine, eh bien, lorsque notre pensée, notre parole ou notre action est occupée dans la Torah ou les Mitzvot, elle est en fait en train de connecter avec quelque chose qui est extrêmement élevé, qui est le divin lui-même. Pourquoi ? Parce que cette parole, cette pensée, cette parole, cette action qui porte sur des Mitzvot, en fait, elle porte sur quelque chose qui vient du Ratzon Hachem, qui vient de la volonté d'Hachem, et qui finalement fait un avec Hachem. Vous remarquez dans le Zohar que Horaïtab et Kuchabriku, Hadhu, que la Torah et la Kavuzmouk font un. Et donc, du coup, lorsque l'on étudie la Torah, on fait un avec Hachem. Dans le chapitre qui suit, le chapitre 5, il avait, le Balatania a expliqué un peu plus en détail ce que ça veut dire, s'attacher à Hachem, ou avoir une certaine tfissa, une certaine connexion avec le divin à travers de l'étude de la Torah et de la Mitzvot. Et il distinguait, en fait, une différence importante entre Torah et Mitzvot. C'est que quand on fait une Mitzvot, on est entouré complètement de la lumière divine, au moment où on le fait. Puisque ça vient de la volonté divine, encore une fois. Et donc la Mitzvot, elle amène avec elle quelque chose qui va nous entourer. C'est comme si on est entouré de lumière d'Hachem. C'est la même chose aussi quand on étudie la Torah. Sauf que dans la Torah, il y a quelque chose qui s'ajoute en plus. C'est que c'est comme si la Torah elle-même, elle rentre complètement en nous. C'est-à-dire, c'est comme si on est entouré de Torah, on est dans le bain de la Torah. On avait expliqué la semaine dernière que c'est comme ce qui, quand vous étudiez quelque chose un peu en profondeur, ou même quand vous faites une Mitzvot avec cœur, c'est comme si ce sujet de la Torah, cette Suga que tu es en train d'étudier, c'est comme si ça vient et ça te parle quelque part, ça t'imprègne. Il y a un or maquive, tu es là, tu vis dans cette Kedusha de cette Oswot que tu es en train d'étudier. Mais il y a autre chose aussi qu'on ne trouve pas avec les Mitzvot, mais qu'on trouve avec l'étude de la Torah, et il avait prouvé, c'est que la Torah aussi, elle rentre en nous, elle devient notre intériorité. C'est pour ça que, je vais citer des versets qui montrent que la Torah est vue comme un mazone, comme une nourriture. Et de même que la nourriture, c'est quelque chose qui est ingéré à l'intérieur, la Torah aussi, c'est notre nourriture intérieure. Si on ne se nourrit pas de Torah, notre âme divine, si elle ne se nourrit pas de Torah, elle manque de nourriture. Elle a besoin de manger, comme notre corps a besoin de manger, notre âme a besoin de manger, et elle se nourrit en réalité de cette parole divine qui est la Torah. Alors voilà, on arrive maintenant au Pérec Vav, et avec le Pérec Vav, le Balatania va maintenant revenir sur la description de l'âme animale. Donc c'est un animal qu'il avait présenté en premier, puisque ce qu'il avait appelé le Nefesh Hachénite, c'était l'âme divine. Mais en réalité, après avoir expliqué, donc dans les chapitres qui précèdent, le fonctionnement de l'âme divine, de manière un peu sommaire pour l'instant, il revient maintenant sur la description de l'âme animale. Veine. On est donc Paj Yod, Pérec Vav. Zé leumadze Asa Elohim, on connaît cette expression, qui veut dire que tout ce qui est dans la Kédusha, on peut en retrouver, on peut retrouver la même structure dans ce qu'on appelle l'autre côté, ce que le Zohar appelle Asitra Akhara, qui veut dire autre côté, c'est-à-dire dans le côté des forces négatives. Ici, les forces négatives, elles ne sont pas forcément complètement négatives, on va voir qu'elles peuvent être aussi top, ce qu'on appelle top-varin, mais ici, l'autre côté, le leumadze, ce qui est à l'opposé, si vous voulez, ce qui est un reflet des forces de l'âme d'Auchat, c'est en fait, ici, l'âme animale, justement. Qui kemoshenefeshaïlokit, clou l'âme esser sphirote de même, que l'âme divine, on a vu qu'elle incluait dix séphirotes, qu'est-de-chottes, évidemment des séphirotes saintes, qui sont des forces, des forces divines de l'âme divine. Oumitla-bechette, bêchlocha-levushim, et on a vu qu'elle s'habillait dans trois vêtements, ce qu'on vient de dire tout à l'heure, qui sont aussi des levushim kédoshim. Car nefesh des citraha, alors, le nefesh, qui est de l'autre côté, c'est-à-dire, en fait, le côté animal et bestial, qui vient de ce qu'on appelle klipot-noga. Klipot-noga, alors, il faut faire une petite intervention ici pour expliquer ce que c'est le mot klipa. Le mot klipa veut dire en hébreu écorce, et représente, en fait, le côté, non pas matériel, parce qu'on ne peut pas parler de matière à ce niveau-là, on est dans des forces qui sont subtiles, mais qui sont à l'origine des forces qui peuvent être négatives dans le monde de la matière. Ça fait un peu compliqué comme définition. La klipa, si on revient à sa traduction, quand on dit écorce, eh bien, quand on dit écorce, c'est un peu comme dans un écorce, l'écorce d'un fruit, on voit quelque chose qui fait écran entre le fruit et le monde extérieur. L'écorce, c'est en même temps aussi ce qui protège, mais le sujet n'est pas le fait que ça protège ici, c'est plutôt l'idée que ça sépare. Et en fait, les forces négatives, les forces humaines, le genre les appelle klipa. Pourquoi il les appelle comme ça ? Parce que ce sont des forces qui sont à l'origine de l'écran de ce qui va nous séparer, de ce qui va nous éloigner, de ce qui va nous cacher, de ce qui va nous voiler la lumière divine. Donc une klipa, c'est quelque chose qui est la source d'un voile. Dans la mer Kava, dans le chariot divin tel qu'il a été décrit par le prophète Ézéchiel, parce qu'il a été décrit aussi par le prophète Isaïe, dans un niveau plus haut d'ailleurs, mais le prophète Ézéchiel l'a décrit dans un monde qui s'appelle le Olam Ayetsira. Et là-bas, il a décrit le chariot divin avec toutes les forces divines qui sont symbolisées par un certain nombre d'animaux qu'on ne va pas décrire maintenant ici. Mais ce sont des forces divines que Dieu dévoile et utilise pour diriger le monde. Eh bien, avant d'arriver dans ce monde de Kédusha où il a vu un dévoilement du divin extraordinaire qu'on appelle le Mahasé Merkava, eh bien, il a d'abord été obligé de traverser un certain monde d'écrans, justement, de ce qu'on appelle des klipotes. Donc c'est décrit dans le premier chapitre de Fiskev où il décrit que d'abord, il a vu un roi Arséara, c'est-à-dire une grande tempête. Il a vu Eshmitlachahat, un feu qui crépitait. Et il a dû traverser tout ça. Il a vu un Anangadol, il a vu une grande nuée. Une grande nuée. Et ça, c'est trois premiers écrans, c'est les écrans les plus extérieurs. C'était terrible et pour les traverser, il fallait qu'ils ne regardent pas. Il fallait qu'ils traversent toutes ces forces qui sont pour nous ce qu'on pourrait dire des forces de Yézahara. Quand on est pris par exemple dans un Roi Arséara, le Yézahara qui t'emporte dans une tempête que tu ne peux pas t'empêcher de faire quelque chose. Eshmitlachahat que tu brûles de colère. Anangadol que tu es complètement confus, tu ne sais plus ce que tu dis, tu es pris dans l'état à vote, tu n'as plus de conscience. Ça, c'est les talats de klipotes à tes mérodes, dit le Zohar. C'est les trois klipotes les plus impures. Il faut s'en séparer, il faut sortir de tout ça pour arriver dans le monde de Gdusha. Après ça, il a vu une quatrième klipote, un quatrième écran qu'il a appelé klipote Noga. L'écran lumineux. Pourquoi lumineux ? Noga, ça veut dire qui brille. Pourquoi un écran lumineux ? Parce que il y a quelque chose de lumière quand même. Ce n'est pas complètement négatif. C'est un écran qui peut être aussi quelque chose de positif qui peut nous amener quelque chose. Mais attention, il a un côté obscur aussi. Alors, c'est un yé de Sahara qui est un peu différent. C'est un yé de Sahara que si tu sais l'utiliser comme il faut, ça peut être du côté du bien. Et si tu te fais avoir, ça peut être du côté du mal. C'est pour ça que le Harizal va expliquer cette klipote Noga comme étant une klipote. Il correspond à être sa date. Tov, Vara. Il y a du tov et il y a du rat. Il y a du bien et du mal. Et tout notre travail, ça va être de choisir le bien et laisser le mal dans cette klipote. Par exemple, par exemple, eh bien, toutes les choses qu'il y a dans le lamazé mais qui sont de l'ordre du cachère. Le cachère, ça veut dire qu'on a le droit de faire, qu'on a le droit de consommer, qu'on a le droit d'utiliser. Parce que les trois premières klipotes impures, celles qu'on a décrites avant, celles-là, tu ne peux pas les utiliser du tout. Celles-là, elles sont complètement mal. c'est ce qui est à Sour, et à Vérote. Si tu tombes dans cette Avera, tu tombes dans cette klipa. Mais dans la klipa Tnoga, ce sont des choses permises. Mais attention, ce n'est pas parce que c'est permis qu'il faut complètement plonger dedans. Sinon, ça va te... ça va t'abaisser, ça va te foncer. Par exemple, il y a des choses qui sont cachères, des aliments qui sont cachères. Mais est-ce qu'il faut se goinfrer ? Est-ce qu'il faut se baffrer ? Est-ce qu'il faut passer toute notre vie rien que dans cette avate ? Tu aimes la viande cachère ? Ok, elle est cachère, mais est-ce que pour autant, tu veux être un goinf ? Tu as un goinf ? Ce n'est pas si grave. Ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si terrible puisque c'était quelque chose de cachère. Mais pour autant, est-ce que tu peux t'élever spirituellement avec ça ? Est-ce que tu peux utiliser cette nourriture pour mieux prier, pour mieux étudier, pour te rapprocher d'achève ? Non ? Tu as utilisé cette nourriture rien que pour tomber dans l'état à vote. Ce sont des tas à vote permises. Ce sont des tas à vote. Donc, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là ? Eh bien, tu prends cette clipa en disant, voilà, justement, je mange les chamchamaïs, comme Rava qui mangeait la viande, on va le voir un peu après, manger de la viande ou buvait du vin pour avoir de la force pour étudier la Torah. Mais si c'est pour te goinfrer et pour oublier le spirituel, c'est quelque chose de négatif. C'est ça la clipate Noga. Ça peut être Tov, ça peut être Ra, il faut choisir le côté du Tov et s'éloigner du Ra. Car des fèches des citrara, on est quatrième ligne dans le pirek Vav. Mais clipate Noga, Amilu Bechot, Bédama Adam, qui elle, ben non, on a dit, c'est une sorte de Yetzara et on sait que le Yetzara, où est-ce qu'il est ? Elle est dans le sang. C'est-à-dire, ce qu'a décrit Yerkes Kiel, c'est dans la source des forces dans l'univers. Mais en réalité, on a compris que nous aussi, le clipate peut être en nous. Le sujet de Savara, il est là justement dans le côté de l'âme animale, dans le côté de la vitalité physique, qui est justement le dame, le sang. Qui elle aussi est On ne parle plus maintenant de dix séphirotes, on parle de dix couronnes d'impureté. Parce qu'on a dit, c'est Zé, Léou, Madzé. À l'opposé du dix séphirotes, en reflet, en pâle reflet dans les côtés de la citra-charin, eh bien, on parle de dix couronnes d'impureté. Et ce sont donc effectivement, d'une part, les sept midotes, et là, ils commencent par les midotes. Parce qu'en fait, dans le Nefesh Abahamit, c'est les midotes qui sont les plus importantes, c'est elles qui prennent le plus d'importance. Au niveau du Nefesh Abahamit, c'est beaucoup plus à un niveau émotionnel qu'à un niveau intellectuel, comme on peut le comprendre. Et on a expliqué, ce que Raphaël Vita l'a expliqué, c'est que ces midotes, elles prennent leur source dans ce qu'on appelle les quatre fondements, les quatre fondements de la matière, même s'ils ne sont pas matériels. Ça fait référence à toute une vision qu'on avait depuis l'Antiquité et qui a été véhiculée par tous les khakramim, qui est qu'il y a quatre fondements qui sont l'eau, la terre, le feu et l'air. Et à partir de eux, eh bien, peuvent sortir, en quelque sorte, toutes les mauvaises midotes. Ce n'est pas aussi sortir les bonnes midotes, mais ici, on parle des mauvaises. D'un côté, donc, les shébhamidvot, les sechèles, et aussi le sechèles, puisque le nefesh abahamit, il a aussi un sechèl. Quelqu'un, il veut faire une avérance, le sechèl, il est capable de calculer comment il va mentir et comment il va tromper et comment il va arriver à voler. Amolidine, Amolidine, Amolidane, pardon. Donc, ce sechèl, le modèle, il reste le même. C'est le sechèl qui émolide les émotions. Pour le comprendre un peu, parce que ça, c'est ce qu'on a vu déjà au niveau du nefeshahé Lohki. Comment tu, on va dire, tu penses, ce n'est pas tout à fait le... Le sechèl, c'est encore un petit peu différent de la pensée, mais on peut le comprendre comme ça. Comment tu médites et comment tu comprends intellectuellement et tu médites, ça génère des émotions. Mais au niveau du nefeshabahami, c'est la même chose. Tes pensées génèrent des émotions. Tu as des pensées négatives, ça va générer des émotions négatives. Tu as des pensées optimistes, ça va générer des émotions positives. Le sechèl, mais ici, le terme qui est dit, c'est molida, il fait naître des émotions. La pensée fait naître l'émotion. C'est pour ça que c'est tellement important dans la cité de Mourazaken de contrôler sa pensée. Parce que penser, on va penser. Ça, c'est sûr, on n'arrête pas de penser. Mais ce que tu penses, ça, tu peux avoir un effet. Tu peux avoir un certain choix. tu peux choisir de penser des bonnes choses. Tu penses des bonnes choses, et bien déjà, ça va te mettre dans un état émotionnel qui sera positif. Si tu te mets dans un état émotionnel positif, ce qui va t'arriver, ça va être positif. Et comment est-ce que tu fais ? Comment tu fais ? Comment tu fais ? Ça, c'est tout le travail spirituel, par exemple, de la dfilah. Nous, on croit que la dfilah, c'est... Il faut réciter quelque chose pour être yoté. Mais il faut dépasser ça, parce que ce n'est pas ça le fondement de la dfilah. Le fondement de la dfilah, c'est de développer ta conscience de la grandeur et de la bonté d'Hachem. Si tu lis les versets que tu es en train de lire, ça ne t'agit pas. Il parle de la bonté, de la bonté infinie d'Hachem, de sa grandeur. Et quand tu dis ça, tu dis ces versets, en fait, normalement, tu dois les méditer, puisque tu les dis, c'est pour les... c'est pas pour rien. Et quand tu les médites, eh bien, ça doit générer des émotions. C'est pour ça que si tu veux avoir la dvekut, c'est-à-dire des sentiments de Hava et de Yéva et de dvekut dans la dfilah, il faut que tu aies une méditation dans ta dfilah. Dans ta dfilah, elle te parle quelque part. Et ça arrive des fois qu'on fait tout charfite, on n'a pas pensé une seconde à ce qui est marqué de l'ordre parce qu'on est en train de penser à autre chose. Ça arrive même assez souvent. On n'est pas dans la dfilah. C'est ça que le Hava Noazaken, il a dit, il faut que tu rentres dans la dfilah complètement. Dans la pensée de cette dfilah, dans la méditation sur cette dfilah. On l'a vu déjà plusieurs fois dans plusieurs fios. Au fond, l'essence de la dfilah, c'est pas... c'est pas... c'est pas prier. C'est méditer. C'est un petit peu différent. C'est vraiment méditer pour avoir une connexion avec HM. Si on n'a pas cette connexion, alors bon, on a dit quelque chose, on a dit un texte qui est déjà pas mal. Mais c'est pas ça l'essence de la dfilah. L'essence de la dfilah, c'est quelque chose qui doit générer des bonnes émotions. Et quand tu sors, alors on va voir aussi, c'est pas simplement générer les bonnes, mais même transformer les mauvaises. De ce point de vue-là, après, normalement, quand tu sors de la dfilah, on est religoré, on a une force très différente. C'est pas comme ça ? Normalement, jusqu'à la prochaine fila. C'est la fois que t'as fait charri, tu peux tenir un skam inra. Quand t'as inra, tu te dis un skam inra, tu te dis un skam inra, et jusqu'au lendemain. Et encore, tu passes par d'autres filots. C'est une création à l'invita, éventuellement même si qu'on ne fait ça. Ils sont aussi la même idée. Tu peux me rajouter des zmanis, des idkbo, des doutes, ou de idbonenout, qui revient à peu près à la même chose. C'est-à-dire, c'est des moments où tu connectes avec Hachem par la pensée, par la parole. On a vu que la pensée et la parole sont des vouchis. Même chez Rabbi Nachman, quand on dit qu'il y a une union de idbodeedout, il y a une union de idbodeedout, c'est-à-dire, en fait, de s'isoler. Et l'isport, s'il khalif ne kono, et ensuite, de déverser sa conversation, c'est-à-dire, de parler avec Hachem. Dans l'idbodeedout aussi, quand tu médites, c'est aussi un idbodeedout au sens où tu t'isoles. Tu rentres dans un monde avec Hachem, dans la méditation. La méditation, ça ne veut pas dire forcément être assis en tailleur sur un tapis. La méditation, c'est ce qu'on fait tous les matins quand on prie. C'est ce qu'on doit faire, en principe. Ça paraît loin dans le monde occidental dans lequel on est, où il faut courir et on a juste une demi-heure, trois quarts d'heure pour prier. Et c'est vrai, c'est difficile, c'est une épreuve, c'est compliqué, c'est pas facile d'arriver à prier. On m'avait dit, je ne sais plus quel galol, que la Nathfila, c'est une misbe qui n'a pas beaucoup de chance dans l'Ordre. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Il faut casser cette croyance et commencer à rentrer dans la Nathfila. Et ce qu'a dit Rabbein Arpan, c'est la même chose. Il faut faire une heure de Higbonenut par jour. C'est beaucoup. Il faut faire une heure de Higbonenut par jour. Il ne s'en revient même. Tu vas le faire avec ta pensée, tu vas le faire avec ta parole. Mais le fond, il est la même chose. C'est-à-dire que tu dois retrouver, tu peux retrouver, c'est ce qu'on essaie de retrouver, une connexion avec Hachem et cette connexion-là va te permettre en même temps de transformer les mauvaises midotes. Donc ces mauvaises midotes qu'on est en train de m'expliquer ici, elles sont générées elles-mêmes par un Sihel qui lui-même, lui aussi, comme on l'a vu dans les Fachaïlochi. Théoriquement, oui. C'est pas si simple parce que... En principe, plus tu veux aller en profondeur dans le Liru d'Hachem et plus les forces négatives vont être éloignées. Mais après, ça dépend. C'est pas toujours facile. Puis il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs niveaux. Pourquoi il y a plusieurs niveaux de Torah, il y a aussi plusieurs niveaux de connexion. Tous les olamottes, en fait, quand on parle dans la Kabbalah, tous ces degrés de Atziya, et de Sirah, il y a Atzi Lut, mais aussi quand on rentre dans les dimensions des différentes parts soufis, des différents degrés, des mines supérieures, il y a d'autres mots encore plus que Atzi Lut. Tout ça, ça représente des niveaux, des degrés de connexion et de l'écoute avec l'achat. C'est un degré à la poche, je veux dire. Oui, normalement, c'est progressif. On passe d'abord par le olamatiya, qui dans la Tufila correspond au Corbana. Ensuite, olamatiya, qui correspond au Psyche des Imras. Abriya, c'est l'unien de Yotzer, l'unien de Amida. Ce sont des termes un peu compliqués, mais c'est l'étude et la méditation sur ces psukis. Quand on médite sur les... Quand on fait la Kedusha et qu'on parle des malachines, c'est pas stable. On est en train d'essayer de prendre conscience d'un monde spirituel, d'une dimension spirituelle. C'est qu'avec cette dimension spirituelle que, finalement, on peut générer après des émotions d'envie de se rapprocher de la chaîne, de la hava, de respect devant ce qu'on appelle irata romému, de la grandeur divine. Alors, ce Secha lui-même, il se sépare comme dans Nefeshah Eloki en 3, en Iklak Léchalach, C'est la source des Midotes, qui a Midotes c'est excellent ce passage qu'on va voir maintenant. Les Midotes dépendent du niveau du Secha. Plus tu as un petit Secha, plus tu vas avoir des Midotes qui ne sont pas très bonnes. Plus tu as un intellect qui est grand, qui est ouvert, qui a une compréhension large, et plus tu risques d'avoir des bonnes Midotes. Qui a Katan, Choshek, V.O.F. V.R.I.M.K.T.A.N. Tu prends un petit, tu prends un petit enfant, mais qu'est-ce qu'il aime ? Il aime des petites choses, pas attiré par des grandes choses. Choses de son âge. Pechouté à Errer, les filles, des choses de peu d'importance. Pourquoi ? Les filles chez Sirklo, Katan, qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il aime des petites choses ? Pourquoi il aime des petits jouets ? Tu peux acheter un petit, tu vois, un petit, des trois ans, tu achènes un petit jouet de la Rama qui ne vaut rien, qui ne l'a pas coté, il va être content. Pourquoi il est content ? Pourquoi ? Pourquoi il est heureux avec ça ? Parce que son Sechel, il est Katan. Vu qu'il a un petit intellect, alors ses émotions, elles suivent ce niveau-là. Donc il va se réjouir pour une petite chose. Ou au contraire, une petite frustration, il va se mettre à pleurer. D'accord ? Parce qu'il n'a pas, il n'a pas la résistance émotionnelle. Parce qu'il a un petit Sechel. Donc, Mais il n'est pas capable pour l'instant d'avoir une Asaga et d'avoir un désir de quelque chose de plus grand. Il va être fier de quelque chose qui est sans importance. Donc c'est 10 degrés qui sont vus ici comme des degrés impurs. au Médaber lorsqu'on va penser sur des choses inférieures, sur des choses négatives. Ou bien Médaber qu'on va parler au OC. Donc on retrouve les trois vêtements qu'on avait vus au niveau des vêtements de l'âme divine qui sont de Marshava, d'Ibubumah, c'est la pensée, la parole et l'action. Alors si maintenant on pense, on parle, on fait des choses qui sont de l'ordre de la Klippa, de l'Atuma, de quelque chose de négatif. Alors à ce moment-là, ton cerveau, ta parole, l'organe de ta parole, les organes de l'action qui permettent d'agir ici. Chez Béyado, on retrouve donc Ce sont donc 10 vêtements impurs de ces 10 degrés, de ces 10 klipotes. C'est-à-dire que si tu penses à une Avera et que tu as envie de faire une Avera ou que tu l'as dit, tu dis Lachanara, tu dis même une parole négative à la limite ou que tu fais quelque chose d'assourd, eh bien du coup, ces l'évouchim de ton âme deviennent des l'évouchim de quoi ? Eh bien, ils connectent avec les forces d'impureté. De même qu'on avait vu que dans le Néphé Shailuki, lorsque tu penses, tu parles ou que tu dis ou que tu fais quelque chose qui est de l'ordre de l'acte du chat, eh bien, tu connectes avec les forces divines, avec les sphéros divines et même avec les sens divines on avait expliqué. Ici, puisque tu as pensé des choses négatives, tu vas connecter avec la source de ces choses négatives qui sont les forces de la Kippa. Zé Léomani. C'est les mêmes habits. Alors, ça s'habille, si tu veux, on peut le voir comme les mêmes habits. Mais en réalité, dans les termes, on va dire que c'est les habits d'une fèche abahamite ou les habits d'une fèche des Kippa. On va les appeler comme ça. Mais en réalité, c'est ta même pensée, c'est toi qu'as pensé. Ta pensée, soit elle s'habille en quelque sorte ou elle devient un vêtement d'impureté, c'est comme si elle va habiller l'impureté, ou bien ta pensée, elle va habiller le char. Le moment où tu agis, où tu parles, où tu penses, où tu penses. En fait, c'est toutes les choses qui ont toujours été faites depuis la création étonnée négative. Donc, qu'est-ce qu'à tout besoin des chalards on passe au passage des chalards chez nt virou des rouges à c'est en fait la brisure du roi là bas le soir fait référence à ce qu'on appelle je vais attaquer l'îme des forces négatives force brisée parce que tu as une pensée qui a été détachée de sa source pour mieux que la pensée de l'homme elle devrait tout le temps basée sur la conscience d'achat et ça tu vois sur qui l'achète ça dit qu'il justement ça dit qu'ils ont tout le temps ils sont tout le temps en train de penser à toi tout le temps c'est richard tout le temps c'est le mitzvah qui se peut faire à bat israël qu'est ce qu'ils peuvent faire comme 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 ils peuvent comprendre cette souga comment ils peuvent savoir ça etc mais si si tu t'as pensé maintenant c'est dans une zone interdite c'est si t'as pensé c'est des choses inférieures c'est des ch'touillotes c'est des bêtises aurait tu compte tu comprends tu rentres dans ce qu'on appelle tes virous des rouges à c'est à dire que le roi dans un roi brisé dégradé le roi brisé dégradé le roi brisé dégradé le roi brisé en réalité en fait tout ce qui peut être une pensée évidemment aussi des paroles ou des actions qui sont pas directement ou indirectement lié avec la voie d'attachement lorsque tu tu penses quelque chose qui est pas de l'ordre de la voie d'attachement qui est pas de l'ordre de la torse est déjà de l'autre côté ça fait peur des rouges ça d'affaires on traduit le terme citrachat qu'on en remède en hébreu part ça d'affaires c'est à l'autre côté j'ai un autre ça d'ac duchat c'est à dire le tzad qui est pas du côté de l'ac duchat le côté qui est pas du côté de la joie et ça d'ac duchat et noëlla achat de l'âme charme du chat tient à 4 beaucoup parce que c'est quoi le côté de l'ac duchat côté de l'ac duchat en fait c'est ce qu'on appelle l'achat ça veut dire le fait que se déployer va résider il va y avoir une âme chara c'est une propagation de l'ac duchat d'achem sur la cadeau de trouver un cadeau beaucoup sauré et la hal d'avoir chez bâtel et slow or pour que la chrénale réside quelque part pour que dieu pour que l'ac duchat réside quelque part il faut que la chose elle s'annule à dieu par exemple quand tu fais une miso à tu annules ta volonté devant la volonté d'achem d'accord principe surtout si tu l'as fait avec une bonne cabane quoi tu peux la faire avec un vapeur personnel c'est un mais c'est qu'on essaie de faire avec une cabane athéoran mais chaque chaque objet de mitzvah chaque chose qui tu m'as bête à knesset pour que la chrénale réside ici dans ce bête à knesset faut que que soit déjà dès le départ ce soit consacré comme un bête à knesset mais ça c'est une autre celle là est ce qu'il faut pas bien en tout cas il faut que les gens qui soient dedans vient de prier ils soient battels la chaîne tu viens ici si c'est parce que tu veux faire des histoires et faire des premières dégâts que toi même tu es un peu déséquilibré et tu veux faire les histoires avec les gens qui disputent et montrer que tu es le plus fort ou écraser les autres tu empêches la chrénale de résider parce que la chrénale pour qu'elle réside la du chat pour qu'ils résident faut qu'il y ait un bitoul devant la chaîne au rachet mais si c'est un bon endroit j'entends qu'on battelle ça doit être et là aldavar chez battelle et slow it bar quelque chose qui doit être complètement annulée dans la chaîne on avait été plus c'est annulé que tu restes la place à chrénale ben bpo elle ma mâche qu'est ma la prime alors ceux qui sont vraiment complètement bpo elle ma mâche complètement annulée pour aucune volonté personnelle qui ont annulé totalement enfin dès leur création d'une volonté complètement annulée devant la chaîne c'est des anges non j'ai n'a pas fini la chaîne n'a pas fini de dire ce qu'il a à dire que le malharie fait pourquoi parce qu'il n'a pas de ratson personne dès qu'il a compris ce que la chaîne il veut le fait c'est pour ça que le dit ce n'a c'est l'échelon qui m'a la rime et lyonine ou bb quoi qu'ils rolli chisseraient les matins chez les courriers de battelle maman ou bien mais quoi parce qu'on a une possibilité en eau d'être battait la hachette si on veut on peut s'annuler devant la cage beaucoup donc en faisant ça on a la possibilité d'amener la chrénale les gabes à 4 jours mais mais sur ce n'est fait même étonnant mais le maman je pense déjà à chaque fois qu'on fait un effort c'est de gencer tous les mars chaque fois qu'on fait quelque chose pour hachem au fait on exprime le fait qu'on ou ou les cons résine nous ne pas qu'on résine c'est ça qu'on est prêt à résigner pour renoncer qu'on renonce à zack qu'on renonce à notre volonté personnelle pour la volonté d'acheter mais la reine bourg à ça c'est pour ça qu'ils ont dit chez un filo et raté le chef de la sec bâtir au que même s'il ya quelqu'un tout seul qui est assis qui est en train d'étudier la torah je suis là je roule à la chine à résident résister sur lui pourquoi parce que il est en train de s'annuler puisque c'est la chine c'est la torah qui prend sa place l'école b à sarah chrinta charia léolam à chaque fois qu'il ya dix juifs qui sont là pour la douche à la chrénale est là toujours avoir le colmage et nos battels et l'homme et tout ce qui est pas battel à chenny barra est là où d'avoir nifra bifnaz mais toute chose qui est séparée de lui qui se croit indépendant qui se pensent séparés qui pensent qu'il n'a pas besoin d'achem à ce moment là ça chayout quand tu penses que tu n'as pas besoin d'achem tu ne ressent pas directement d'achem ça n'a pas ni mout en tout cas et là où d'avoir nifra bifnaz pardon le petit mieux t'a que du chaval mais 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 ou mais ou ta vea tsmouta keb voda bea tsmah et la mi bichina tachor ayim ça veut pas dire que même celui qui est séparé d'akadash beaucoup parce qu'il est dans son ego parce qu'il pense qu'il a besoin de rien que de lui-même c'est lui le meilleur c'est lui qui est le bas c'est lui qui contrôle et on a tous un petit peu un côté comme ça aussi je pense que des fois ça peut être au contraire de penser qu'on ne contrôle rien qu'on est nul etc mais c'est encore ça peut être encore une forme de yécho et bien en tout cas à chaque fois qu'on se sont séparés d'achem ça veut dire qu'on reçoit la vitalité d'achem aussi non la reçoit comme par derrière on parle d'ailleurs c'est une image une image ça veut dire c'est pas une relation de d'amour avec h&m nous tourne le dos alors il nous donne on avait tout nous donne c'est bien ou même des fois c'est comme si h&m il est une tournée le dos et une bonne comme par derrière s'il ya un gars de la mafia qui vient et qui te menace et qui peut dire si je j'ai ça tu vas lui donner mais tu avais pas lui donner avec avec amour le donner parce que tu as pas le choix donc tu donnes débarrasser de lui l'âme et péril à tacro rime chez yordi ni madrigal et madrigal et voit votre madrigal mais je tâche et l'outaril amas normalité pour que ça vienne du divin jusqu'à rivière à la personne ça va descendre de degré en degré de monde en c'est pas directement avec h&m sens où c'est pas sont pas une relation directe derrière à la vélo ça passe par des systèmes de causalité c'est à dire chose qui ont produit une autre qui ont produit jusqu'à arriver au degré de monde et les timsoumim rabim avec beaucoup de contractions c'est à dire beaucoup d'écran entre nous et h&m ce moment là à chine d'itma et de col car on va réunir minute à 1 minute jusqu'à ce que la vitalité va diminuer de diminution diminution à chéyachol et tcham 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 galoute or auto d'avoir un y fera des rayons toi et là l'étincelle divine si vous voulez qui va se retrouver là elle va être comme un galoute pour nourrir la chose pour nourrir la personne expliquons parce que je sais que c'est un peu difficile c'est que où est-ce qu'il est le divin dans le monde du rachat crois pas en dieu qui refuse tout qui fait que d'avéros toute la journée où est-ce qu'il est h&m tu vois ce que je suis lâché lui soit pas le chinois voilà je suis lâché tu vas chez le tzadik qui sont machines qui du chat n'ava une achat à chri n'a quelqu'un qui est rentré chez l'interdit qui sent cette achat à chri n'a donc tu vas chez un rachat il n'y a pas d'achat à ce qu'il allait où la chri n'a n'est pas là si elle est là mais en galoute elle est là mais complètement caché complètement voilé dont dans la matière quelque part elle est elle est là aussi parce que c'est la chaîne qui donne la vitalité à tout le monde y compris même au rachat sauf que ce qu'on veut pas c'est qu'on veut pas que ce soit dans la galoute on veut que ce soit au contraire dans le dans le guillouille pour ça qu'on cherche l'acte du chat nous mais quand quelqu'un il laisse pas de place à l'acte du chat malgré tout même s'il n'a pas conscience même s'il pense le contraire même s'il est rebelle même tout ce que tu veux de même s'il fait des pires choses c'est quand même un cas de jeu beaucoup on le voit avec l'histoire de bilan risale explique ça survie là mais c'est évoqué par le bachem tord et le bal à tannier l'explique un peu plus loin après dans les guérotes même la bouche elle peut même la chri n'a peut même parler dans la bouche de bilan leur achat qui faisait toutes les avérotes évidemment c'est la chri n'a en galoute dans sa bouche elle va dire des bras extraordinaire et des dénés vous êtes sur la guilla mais en réalité c'est pas qu'il est dans la vie du chat c'est pas que la chri n'a réside sur bilan il a m'est un rachat il fait tous toutes les pires choses c'est un sorcier il est dans la citron jusqu'au cou donc la chine elle ne peut pas supporter ça normalement mais elle émite la bêchette donc des degrés des degrés moi peut-être pas complètement expliqué ici maintenant ça devra plus loin dans le tannier dans les héros mais il fait que elle est là et c'est ce qu'on appelle ici un roi c'est comme par derrière c'est comme caché c'est comme voilé c'est comme la chaîne continue à donner la vitalité et à billa le passable à billa même celui qui prophétise pas même n'importe quel rachat les rayons tous les caïmos marine les haches c'est ce qui donne l'existence comme on a vu dans un charier ou de la mouna que toute la création les lieches miyayin donc il continue à faire exister chaque chaque instant toutes les créatures j'ai l'oeil arzor lyott aïnves effets ce qui battre il a parce que si la chemine enlevée cette vitalité mais même un instant la créature elle disparaîtrait totalement mais qu'on aime chez nivra comme nous reviendraient comme avant la création la reine icra au la masse et où l'eau au la mâcle pot donc c'est la raison pour laquelle ce monde c'est appelé le monde des clipes des écorces parce que c'est un monde où il ya beaucoup de choses qui refusent la chaîne je vois la chaîne de ouvrir un peu les yeux sur ce qui se passe dans le monde donc au la mâcle pot de citra et de l'autre côté au la raine comme à serre la masse et kashim raïm verts chaïm gavril donc en général les choses dans ce monde elles sont difficiles et ce sont les richesses qui ont le pouvoir c'est eux qui sont les plus nombreux c'est eux qui sont les plus c'est eux qui prennent toute la place pratiquement ok moshe katouf beth sraïm char même bête sauf perec d'aller est la la gare il dit ici dans la note avec les petites lettres de la note les mieux de betto sr sur des assiettes du chat dit quand même le réserve quelque chose d'extraordinaire là bas il dit c'est vrai que ce monde il est roubo qu'écroule au gras il ne le ramène pas vraiment ici mais que c'est un monde où il ya essentiellement du mal dans le holama asia et plus de mal que de bien celui d'ouvrir la radio pour savoir plus de litsara que de serrata et même c'est roubo qu'il rouleau a trouvé du bien dans ce monde il faut le chercher malgré tout il dit qu'il ya quand même dix séphirot de pied doucha qui sont à l'intérieur de ce la massie qui m'a jusqu'à tout beth sraïm char même guillemol ou bétor et serre sur eux c'est-à-dire quoi l'issueur de du chat se dire qu'il ya quand même déjà au centre de ce monde c'est quelqu'un qui veut connecter du chat même dans le holama asia il peut il ya des forces de gloucha parce qu'elle est sûre de bouche à qui sont on appelle les différents de la cia et dans ces dix heures de la cia et dix heures de litera et dedans les différents de brillades et dix heures de l'attitude et il ya l'essence divine si bien que au fond l'essence divine elle se trouve là dieu il est dans ce monde si sauf qu'il est caché c'est ça ou la moitié pot il ya des écorces mais traverser comme il a fait qu'il ya qu'est ce qu'il traverse le lit de saint te laisse pas avoir te laisse pas tomber dans les pièces des tentations te laisse pas tomber dans les pièces des mauvaises midotes rentre traverse et tu peux te connecter avec l'acte du chat qui est ici et là je reprends dans le texte j'ai pas lu toute la note parce que ce que je ai dit c'est le c'est ce que ça veut dire et l'achat clipote en irlacote les jetés madricote et maintenant on arrive à ce qu'on disait tout à l'heure en introduction c'est que clipote elle même elle se sépare en deux groupes premièrement les trois premières qu'il a vu à ézéchiel qui sont les trois clipote à téméote on appelle ça comme ça et plus impure celle qu'on peut pas élever facilement on peut pas transformer fait et puis la quatrième qu'on appelle la clipate nougat alors c'est ce qu'il veut nous dire maintenant et là j'ai un clip obtenir que les côtes des jetés madrigote ou les matamise ou madriga tâtona ich le chute qui peut être mais autres les plus basses en fait c'est les trois clipote impure vers haute et mauvaise les gambrés complètement mauvaise mais en bain tom clale il n'y a pas de bien du tout vini créé ou bmr cavat et risquiel et dans la description du chariot café en fait d'ézéchiel elles sont appellées roi sera vannan gado de gomar gomar c'est un chalut la kachat pour ceux qui s'intéressent ou même niche pas hôte venim chachot ne fachot col ou motte au vd grillim et en réalité le nefesh abami des nations il vient de cet alat clipote à téméote mais qui ou m'gou femme venez fachot aussi et aussi c'est ce qui donne donc la force pour le maintien du corps mais c'est aussi la source de ce qui va donner la force dans les nefs fachot col balai haïm à témé in tous les animaux qui sont impurs vea sourim bea khila qu'on n'a pas le droit de manger en fait les animaux non cachers comme par exemple le razir ou le chameau en réalité leur nefesh il vient et la force vitale qui vient elle vient de cet alat clipote à téméote de ces trois clipotes impure mais qui ouvre a lieu de colmar à l'autre à sourd est aussi donc tous les aliments interdits ils trouvent leur source dans cette clipote à sourd ça peut être pas c'est pas c'est pas vraiment bon c'est pas simplement nos animaux c'est peut-être aussi dans les végétaux parce qu'il ya des végétaux qui sont interdits de la consommation par exemple qui l'aïm juillite enfin juillite ça dépend dans quelques conditions or là il ya des choses qui sont interdits au niveau des végétaux si on les a plantés mélangés s'ils sont dans les trois premières années pour les arbres ce petit achat de certains cas en tout cas il ya des végétaux qui sont interdits donc c'est c'est quoi le marc c'est quand on a fait on a semé dans la vigne avec du blé qui est moche katouf beths haïm char même tête pereg va avec un qui me rayon de colama serre amasser d'ibouc marcher vache et col à chassa l'otacé 20 fait et c'est vrai aussi évidemment pour les 365 ils voient que tu as c'est à dire en fait des 365 grande avérot si on pense sur un avérat si on dit un avérat son fait la verra en fait on se connecte avec la source de cet avérat qui est là qu'il n'a pas l'étalité pas t'a tenu 20 m qui moche katouf chambé sauf pereg sauf pereg et ça on va voir dans le pereg zahine l'autre clipa qui est ce qu'on appelle la clipa tnoga celle qui est moins grave qui est un peu plus élevé que les autres qui peut être top à rien comme on a dit tout à l'heure qui va être à la source d'une effet shabami du clan israël donc aujourd'hui on est on a fait un cours dans le pereg var qui était en fait celui qui inscrivait de la structure en fait des clipotes force négative force du mal essentiellement les trois plus impure plus négatif qui sont à la source de tous les interdits et de toutes les forces négatives il va aller un peu plus en détail on va finir ça c'est quoi